Vous jeunes, choisissez ce qui vous permet d'exposer, de mettre en oeuvre vos talents, votre puissance profonde, votre énergie, votre génie. Je me rends compte que certains jeunes ou certaines parties de notre jeunesse, souvent, n'ont pas foi en leur initiative ou n'ont pas foi en l'avenir. Mais il est important que dans notre encadrement, on puisse leur donner nous-mêmes nos exemples, nos chutes, nos faiblesses, nos errements, nos turpitudes, nos fautes, pour qu'eux puissent à leur tout éviter et grandir bien. Et donc, moi, personnellement, mon parcours n'a pas été rose du tout. Et c'est aussi une leçon pour chacun de nous. Il ne faut pas toujours attendre à ce que la vie soit aussi rose, soit aussi organisée, soit aussi bien pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont des parcours difficiles à moi. Mes études sont ici encore dans les écoles publiques, dans les lycées publics. Et de là, je suis rentré à l'université d'Abidjan. Je fais mon parcours, je suis allé jusqu'au 2A, ensuite au 2A, j'ai fait ma thèse, je ne l'ai pas soutenue. Il y a eu des raisons qui seraient longues à expliquer ici. Et ensuite, je suis renseigné à l'ENA. Dieu merci, je suis rentré dans l'administration. Je travaillais dans différentes administrations en Côte d'Ivoire. Au niveau de l'administration du territoire, au niveau de la commission électorale. Et puis, je suis devenu sous-préfet à Tiémé. C'est au nord de la Côte d'Ivoire. Et de là, j'ai commencé une carrière internationale. Ça a été très difficile. Je me rappelle, par exemple, qu'en Somalie, une fois, je suis allé dans un restaurant qui s'appelle Lido, pour ceux qui connaissent la Somalie, en pleine guerre. Après, j'avais une mission là-bas, c'était d'aider le gouvernement de transition avec mon organisation, avec les appuis de certains pays. Et je suis allé dans un restaurant. Quand je suis sorti, le restaurant a explosé. Il y a eu beaucoup de mois de sang partout. Il y a eu une deuxième explosion dans le parking. Donc, je l'ai dit aux jeunes qu'il y a des moments difficiles. Dans une carrière, en Somalie, c'était des explosions. Ailleurs, en Libye, c'était pratiquement une menace directe de cette même liste. Il y a eu beaucoup de pays comme ça, dans certaines situations difficiles à l'est de la RDC et dans certains pays. Mais ce n'est pas que négatif. J'ai rencontré également des hommes d'État. J'ai rencontré beaucoup d'hommes d'État en B6, en OES6, qui venaient à accompagner les processus démocratiques. Et donc, voici un peu mon parcours. Je suis rentré en Côte d'Ivoire. J'ai été assistant personnel de ministre d'État, ministre de la Sécurité. Et un mois plus tard, j'ai été nommé directeur du cabinet adjoint. Ensuite, directeur du cabinet ministre d'État, ministre de la Sécurité. Ensuite, directeur du cabinet du ministre qui lui a succédé. Et puis, après, j'ai été nommé préfet d'Abidjan. Et donc, j'ai commencé à travailler. Donc, mon travail s'inspire un peu de cette expérience internationale, mais également de ma vie en tant qu'administrateur fonctionnel ivoirien. Et tous les modèles que j'ai pu rencontrer, les modèles, les contre-modèles et tout ça. Et donc, voici un peu mon parcours résumé. Je voudrais encourager les jeunes à s'inspirer de leur propre énergie interne pour avancer. Et il y aura toujours des critiques cultes, mais ça fait partie de la vie. Il faut accepter les critiques, il faut accepter les oppositions, il faut accepter les opinions différentes. Et donc, les critiques ne doivent pas en particulier les jeunes, les ingénieux dans leurs actions, dans leur travail. Et ça ne peut pas vous arrêter, vous pouvez avoir une idée. Les grandes idées qu'il y a dans le monde, Internet, l'avion et tout ce que vous avez comme développement prodigieux aujourd'hui, c'est partie des personnes qui ont osé, qui ont critiqué, qui ont été critiquées. Mais une fois, on a sorti des sentiers battus, on n'est pas fait comme tout le monde. Et les jeunes, nous aussi, il y a souvent un problème, c'est l'argent. Vous ne participez pas à une carrière en fonction de l'argent, sinon vous vous perdez. L'argent nous permet de vivre. Mais l'argent n'est pas le moteur de notre vie, le moteur unique de notre vie par lequel on fait nos choix. Il y a des gens qui ont fait des choix pour l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Quand vous mettez votre vie dans cette perspective, vous êtes tous frustrés, parce que vous n'avez pas la décoration. Donc vous, jeunes, choisissez ce qui vous permet d'exposer, ce qui vous permet de mettre en milieu vos talents, votre puissance profonde, votre énergie, votre génie. Et les jeunes doivent apprendre à travailler sans faussement vouloir qu'il y ait à la finalité quelque chose qu'ils attendent des autres. Quand vous posez un acte pour lequel vous-même vous êtes satisfait, ou pour lequel la communauté reçoit quelque chose, vous sentez que vous allez contribuer, c'est très important. C'est ça. Parce que tout ce que vous faites, faites le bien. Si vous êtes balleure, ballevez bien. Si vous êtes tailleur, comme mon père le fut, vous avez bien les habits. Si vous êtes jardinier, soyez un modèle, une référence. Si vous êtes cuisinier, faites des repas que personne ne vous taille ailleurs. Si vous êtes, je ne sais pas quelle fonction, si vous êtes cordonnier, vous traitez les chaussures de vos clients de façon qu'ils sont eux-mêmes heureux du traitement. Si vous êtes, je ne sais pas, instituteur, que vos élèves soient contents des cours que vous donnez et que vous ayez un repas en mémoire. C'est ça qui permet d'exploser dans la vie. Ce n'est pas forcément de faire ce que tout le monde fait. Il faut qu'une activité soit en harmonie avec vous-même, votre moi profond, vos capacités, vos talents qui sont cachés en vous. Donc n'attendez pas de faire ce que tout le monde fait. Osez un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada